Pour limiter la casse du coronavirus, il faut privilégier ses vacances en Wallonie. Le gouvernement wallon étudie plusieurs pistes depuis quelques jours, pour relancer différents secteurs économiques, celui du tourisme fera l'objet d'une attention particulière. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le poids économique du secteur du tourisme est important avec 4,1% de valeur ajoutée, commente la ministre Valérie Debut dans l'écho samedi. « Les pertes de chiffres d'affaires sur les dépenses du tourisme se montent à 82 millions en mars et 89 millions en avril », précise-t-elle. « Le secteur du tourisme, c'est 60 000 équivalents en plein, un niveau d'emploi pas très loin du secteur de la construction », rappelle la ministre. Il y a 300 attractions en Wallonie. C'est un secteur très varié, qui réalise 7,9 milliards de chiffres d'affaires par an, 3 milliards de dépenses des touristes et 13 millions de nuitées. Et le secteur, à l'arrêt complet, peut déjà dire adieu aux habituels 10% des revenus annuels engendrés pendant les vacances de Pâques. Pour éviter une catastrophe, la ministre vient de mettre sur pied un groupe de travail, qui se réunit deux fois par semaine. On y trouve notamment les représentants du commissariat général au tourisme. On doit limiter la casse, et sauver ce qui peut être sauvé. Les campagnes de promotion du tourisme doivent être revues, car on va s'adresser à des touristes de proximité. « Compte tenu de l'incertitude et des conditions sanitaires, les Belges vont vouloir rester dans leur pays et consommer local », indique-t-elle, ajoutant qu'une enquête d'Educateur-Eusirche a été lancée pour analyser les attentes des Belges pour leurs vacances. On doit donc faire évoluer les habitudes et ce plan de relance sera un tremplin pour l'avenir du tourisme moins long. Mais nous sommes aussi face à un secteur très diversifié. Il faut donc l'accompagner, le stimuler et adopter un message clair de relance, et construire une identité commune pour l'ensemble du secteur. « Le message est de dire qu'il faut privilégier ses vacances en Wallonie », conclut Valérie Debut. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. « Le gouvernement Wallon étudie plusieurs pistes depuis quelques jours, pour relancer différents secteurs économiques, celui du tourisme fera l'objet d'une attention particulière. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le poids économique du secteur du tourisme est important avec 4,1% de valeur ajoutée », commente la ministre Valérie Debut dans l'écho samedi. « Les pertes de chiffres d'affaires sur les dépenses du tourisme se montent à 82 millions en mars et 89 millions en avril », précise-t-elle. « Le secteur du tourisme, c'est 60 000 équivalents en plein, un niveau d'emploi pas très loin du secteur de la construction », rappelle la ministre. « Il y a 300 attractions en Wallonie. C'est un secteur très varié, qui réalise 7,9 milliards de chiffres d'affaires par an, 3 milliards de dépenses des touristes et 13 millions de nuitées. Et le secteur, à l'arrêt complet, peut déjà dire adieu aux habituels 10% des revenus annuels engendrés pendant les vacances de Pâques. Pour éviter une catastrophe, la ministre vient de mettre sur pied un groupe de travail, qui se réunit deux fois par semaine. On y trouve notamment les représentants du commissariat général au tourisme. On doit limiter la casse, et sauver ce qui peut être sauvé. Les campagnes de promotion du tourisme doivent être revues, car on va s'adresser à des touristes de proximité. « Compte tenu de l'incertitude et des conditions sanitaires, les Belges vont vouloir rester dans leur pays et consommer local », indique-t-elle, ajoutant qu'une enquête d'édicataire Eusirch a été lancée pour analyser les attentes des Belges pour leurs vacances. On doit donc faire évoluer les habitudes et ce plan de relance sera un tremplin pour l'avenir du tourisme moins long. Mais nous sommes aussi face à un secteur très diversifié. Il faut donc l'accompagner, le stimuler et adopter un message clair de relance, et construire une identité commune pour l'ensemble du secteur. « Le message est de dire qu'il faut privilégier ses vacances en Wallonie », conclut Valérie Debut. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.